coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous passez d'agréables vacances un très bel été écoutez moi en ce qui concerne je n'ai pas pris de vacances je me suis vraiment donné à fond pour vous offrir toute une gamme de tutos afin que vous ne vous embêtiez pas pendant celle ci donc j'espère que ça vous plaira il ya encore tout plein de surprises qui vont venir très prochainement donc en l'occurrence aujourd'hui je vous propose donc ce magnifique look inspiré des années 60 brigitte bardo mais vraiment dans les tons jaune citron donc c'est vraiment des teintes idéales pour cet été c'est des couleurs très fraîche très acidulé c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup c'est pas les teintes très commune très facile à porter mais écoutez lorsqu'on fait un total look je pense que ça peut être sympathique donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce total look donc dans les tons jaune citron et bien je vous invite à regarder la vidéo comme toujours j'ai déjà réalisé mon teint et les sourcils au préalable j'ai aussi donc fait mon contouring, mis du blush et j'ai mis donc la base belouise numéro 2 sur mes paupières on va tout de suite pouvoir libérer le maquillage des yeux alors pour ce faire aujourd'hui je vais utiliser la palette zodiac love scene comme ça donc elle se présente comme ceci et j'adore les palettes de chez bh cosmétiques les zodiac elles sont juste magnifiques j'ai aussi la première qu'ils avaient sorti donc celle ci c'est la numéro 2 alors vous voyez donc toujours les mêmes présentations il ya un miroir au dessus le bon moi les miroirs je ne m'en sers jamais donc on va pouvoir démarrer tout de suite je prends un pinceau zoeva 231 et je vais donc mixer ces deux teintes qui sont ici donc celle ci et celle ci donc je fais comme ça j'en prends un petit peu voilà et donc je vais venir appliquer ces teintes au niveau du coin externe de mon oeil comme ça en oblique et je reviens le long de mon plis paupières jusqu'au niveau du coin interne tout en estompant vraiment bien 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 les deux teintes il est possible de mixer les teintes comme je fais là parce que en fait pour avoir vraiment la vraie couleur souhaitée la couleur que vous désirez parfois on est obligé de mélanger plusieurs teintes pour obtenir l'effet désiré donc ça il faut pas hésiter ensuite je floue bien les bords surtout au niveau du coin interne je reviens un petit peu en fait vers le nez donc j'hésite pas je fais un maquillage très très structuré au niveau de la paupière fixe je commence également à allonger ma forme au niveau de mon sourcil pour les dépasser un tout petit peu une forme assez allongée quand même très sixties voilà et maintenant je fais pareil donc de l'autre côté toujours avec les mêmes pinceaux donc je vais reprendre de ces deux teintes comme ça et je vais en appliquer le long de mon racine inférieure et je connecte les teintes avec le haut ensuite je prends un pinceau zoéva 231 propre et je vais venir appliquer cette teinte juste ici donc qui est un marron un petit peu avec des sous-tons orangés donc je l'applique toujours en oblique au niveau du coin externe de mon oreille comme ça c'est pour donner de la profondeur au niveau du pli paupière je reporte également cette teinte le long de mon racine inférieure ensuite avec le même pinceau je vais venir prendre ce marron juste ici et c'est pareil je l'applique en oblique comme ça au niveau du coin externe de mon oeil toujours pour donner donc de l'intensité au niveau du coin externe et au niveau du pli paupière on essaie de faire vraiment un joli smoky un joli dégradé donc deux teintes dans les tons jaunes en orangé marron vraiment voilà ensuite je prends un pinceau semi-plat donc celui là c'est le cplp23 et je vais venir appliquer cette teinte juste ici donc qui tire un petit peu sur le marron bordeaux donc c'est pareil je l'applique au niveau du coin externe de mon oeil en oblique et je reviens le long de mes plis paupières pour donner toujours de la profondeur j'en mets également de mon racine mais au niveau du coin externe simplement j'en mets également de mon racine mais au niveau du coin externe simplement Là, je m'arrête ici Donc voilà, pour l'instant, j'en ai fini avec cette palette Parce qu'il n'y a pas suffisamment de teintes jaunes pour faire mon make-up des yeux Donc on va passer à une autre palette Donc je vais utiliser la palette Urban Bible de chez Sozu Qui se présente comme ceci, vous la connaissez, je vous l'ai déjà montré Et je vais utiliser cette très jolie teinte, très jolie jaune citron comme ça Qui s'appelle Face Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça, un petit peu langue de chat Je vais l'humidifier grâce à mon pigment booster de chez Obsession Make-up London Donc je vaporise comme ceci Je prends de ce jaune et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile Partir du poids interne comme ça Alors j'hésite pas à en appliquer, je voudrais vraiment un jaune très flashy C'est pour ça que j'ai humidifié mon pinceau au préalable Pour que vraiment les piléments accrochent bien Donc j'en mets sur les trois quarts de ma paupière mobile jusqu'à la jonction des marines C'est juste magnifique Wow Franchement Superbe Maquillage comme ça ultra frais pour l'été C'est top, c'est taf, elles sont magnifiques Ensuite je vais prendre la palette Glam Reflection comme ça de chez BH Cosmetics Donc toujours dans les tons de marron et de jaune comme ceci Alors je vais appliquer ce très joli doré qui est ici Donc pour ce faire je prends un pinceau Zoéva 230 Alors pareil je vais l'humidifier donc avec mon pigment booster comme ça Je vaporise Donc je prends de cette teinte dorée Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil Comme ça pour l'illuminer, pour donner de la brillance Et ensuite je vais prendre cette teinte qui est un jaune très très clair irisé Et juste magnifique Toujours avec le même pinceau Zoéva 230 que je viens d'utiliser C'est pour donner encore plus de brillance au niveau du coin interne Ensuite je vais appliquer un crayon col noir sur mes muqueuses supérieures Pour donner de la profondeur à mes yeux Donc oui je ne vais en mettre que sur les muqueuses supérieures Parce qu'en fait sur les muqueuses inférieures Je vais appliquer donc une autre teinte de crayon Donc celui-ci c'est un crayon noir qui vient de chez Niki Alors Niki c'est la marque de cosmétiques que l'on trouve dans les magasins Action Je dois dire que je ne suis pas déçue de leur crayon moyeux chez Niki Comme ça parce qu'ils sont vraiment crémeux Ça s'applique bien Franchement l'intensité est bonne Une très très bonne pigmentation Ils tiennent bien même si on a les yeux qui pleurent Non franchement ça ne coûte pas cher ces petits crayons Là j'en ai acheté toute une panoplie Et en fait ils sont top Sur mes muqueuses inférieures je vais appliquer un crayon jaune citron C'est la teinte Happy Mood de chez Linda Halberg Ensuite je vais appliquer mon mascara Donc là c'est le Wonderland de chez Ciate Donc je vais en appliquer sur les cils supérieurs et inférieurs Comme je fais toujours C'est vraiment pour donner de la profondeur au regard Il est très important d'appliquer du mascara aussi sur les cils inférieurs Même si c'est des tout petits cils Vraiment ça va vous faire un regard magnifique Ensuite je prends un pinceau semi-plat comme ça Donc là ça vient de chez Yves Rocher Et je vais appliquer donc mon highlighter Le Moon Dust de chez Ciate Donc j'en prends un petit peu comme ça Et je vais venir illuminer le dessous de l'arcade sourcilière Voilà Juste à cet endroit Ça va relever le sourcil et ça va donner de la lumière J'en applique également un petit peu en dessous Comme ça pour faire un raccord comme d'habitude Je connais de la brillance J'en applique sur l'arc de Cupidon Sur le bout de mon nez Comme ça Au milieu des deux yeux Et sur l'arcade centrale du nez Je vais en mettre un petit peu aussi sur le menton Voilà Ça suffira largement Donc maintenant on va passer au maquillage de la bouche Le temps que tout le maquillage des yeux sèche Après je viendrai appliquer des faux cils comme à mon habitude Alors là en fait j'ai un crayon contour des lèvres de chez Kiko Alors c'est la teinte 322 Ensuite je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide mat Donc de chez Lime Crime Et c'est la teinte de Cupid Donc c'est un très joli rose Il fait assez ancien comme ça C'est très joli Vraiment assez sympathique La teinte elle va bien avec le crayon Musique 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 Ensuite je vais venir appliquer des longs froidis C'est très facile comme ça Très glamour Donc avec ma colle quick set de chez Duo Musique 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 Ensuite je vais venir appliquer un gloss rose pailleté Comme ça de chez Georgia Dior Donc c'est la teinte numéro 12 Musique Très joli gloss Très pailleté Musique Musique Puis je reprends donc mon spray booster à maquillage Comme ça Et je vais venir fixer mon make-up avec Afin que celui-ci puisse tenir toute la journée Musique Musique Mon maquillage donc dans les tons de citron Est maintenant terminé Maintenant je vais pouvoir venir vous faire Les gros plans Musique 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 Tout est maintenant terminé Alors j'espère que ce magnifique make-up Donc inspiré des années 60 Dans les tons jaune citron Vous plaira Donc si c'est le cas Bien entendu N'hésitez surtout pas A mettre un petit like Vous pouvez aussi me dire Ce que vous en pensez Dans un petit commentaire Alors bien entendu Vous retrouverez donc Tous les produits et matériels Que j'ai utilisé Pour réaliser ce look Dans la barre d'infos Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne YouTube Si son contenu vous plaît Vous pouvez également me retrouver Sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram Et moi je vous dis A très très vite Pour une nouvelle aventure Bye Musique 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 Musique